africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour chers enfants capables d'afrique des caraïbes et de partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui dimanche 5 septembre 2021 et comme tout le monde j'ai appris le décès de monsieur léonard groguier qui est un pilier je sais pas comment je vais dire un monument une icône du septième art en côte d'ivoire monsieur léonard groguier a tiré sa révérence mais cet homme a laissé ses traces dans l'histoire de la côte d'ivoire nous avons grandi avec l'image de monsieur léonard groguier à la télévision tous les samedis soir avec l'émission comment ça va quand nous étions jeunes enfants jeunes jeunes adultes nous avons toujours vu en côte d'ivoire qu'on avait la possibilité de critiquer les travers de la société une société qui n'accepte pas la critique est une société qui est vouée à la mort lente mais certaine quand nous étions jeunes donc tous les samedis on nous présentait des faits des sociétés qui étaient critiqués dans l'émission à succès comment ça va on nous parlait des filles qu'on maltraite on nous parlait des hommes qui ont plusieurs copines on nous parlait de la varice on nous montrait le l'absentéisme au travail la corruption toutes sortes de choses de travers de la société était passé au peigne fin dans l'émission comment ça va et je crois que comme ça ça permettait aux uns et aux autres de s'ajuster par rapport à la société ça n'empêchait pas ce qui était critiqué d'arriver mais au moins on avait ce 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 concept ou cette entité là qui était là pour nous dire non attention ne fait pas ça attention le chemin que vous prenez n'est pas le bon à un moment donné on a vu apparaître faut pas fâcher et puis qui fait ça c'était dans le même ordre d'idée critiquer les travers de la société mais depuis l'avènement du gouvernement de ceux qui sont à la tête de notre pays depuis 2011 ce genre de choses n'existe plus parce que cet homme qui est à la tête de notre pays et sa clique n'accepte pas la critique on n'a pas le droit de critiquer ce qu'ils font parce qu'ils sont des dieux sur terre on n'a pas le droit de dire non ça là c'est pas correct non il faut faire comme ça non on n'a pas le droit on doit accepter tout ce qu'ils font et ça se traduit dans ce genre d'actes qui ont l'air insignifiants mais qui valent leur paysan d'or supprimer la critique même pour rire on n'a pas le droit de critiquer fin monsieur leona grogué est un monument qui s'en va ainsi quelqu'un de nous notre temps que nous avons connu que nos enfants malheureusement ne connaîtront pas mais dans toute société qui se respecte la relève doit être toujours assuré quand on pense que la vie est une continuité les générations succèdent aux générations quelqu'un de 20 ans il fait un enfant à 20 ans quelqu'un de 25 ans fait un enfant à 20 ans quand il a 50 ans son enfant à 25 ans il peut être encore là donc quand il a 75 ans son petit-fils à 25 ans la relève s'assure ainsi je vais vous donner une image un serpent qui mû on sait que le serpent il mû tout le temps un serpent qui mû avant de muer avant d'enlever la vieille peau il a déjà préparé la la prochaine peau en dessous de la vieille peau donc c'est quand la la peau qui est en dessous est prête quand le corps du serpent il sait que c'est prêt c'est en ce moment là que il fait il se débarrasse de la vieille peau mais cette vieille peau se débarrasser de cette vieille peau ne se fait pas sans douleur parce qu'il ya forcément quelques endroits où c'est encore fait est ce que nous dans notre société ivoirienne aujourd'hui on y pense est ce qu'on pense à assurer la relève on s'en va ce gouvernement qu'elle a et aujourd'hui à son troisième mandat ce qui n'aurait même pas dû être est-ce que la relève est assurée nous nous assistons à un certain nombre de choses dans les partis politiques la relève ne se fait ne s'assure pas les leaders politiques sont là jusqu'à ils deviennent ils ont 80 ans ils sont toujours les leaders incontestés des dieux des leaders des partis politiques est-ce qu'on pense à assurer la relève à tous les niveaux donc dans le domaine du théâtre dans le domaine du cinéma qui est très important dans l'évolution de toute une société est-ce que la relève est assurée là monsieur leona groguet fait monsieur leona groguet aujourd'hui est-ce qu'on a utilisé encore ces services pour pouvoir apporter quelque chose à la société même s'il était à la retraite il ya un monsieur bienvenu neba qui est encore là qui a été un de mes professeurs à l'inset chose à l'ina est-ce qu'on les utilise encore il ya madame thérèse tabac qui est là qui a eu la chance d'être utilisé par par acquis si delta comme le fait leona groguet aussi il a été utilisé par acquis si delta mais à part ça une fois qu'ils sont ils ont ils ont fini leur époque on les met au garage mais est-ce qu'on les utilise pour pouvoir donner le flambeau pour pouvoir donner le témoin à la génération suivante aujourd'hui nos hommes de théâtre nos hommes d'aider d'aider de l'art qu'on voit qu'est ce qu'ils font est ce qu'ils sont de cette trempe est ce qu'on a permis que la relève se fasse est ce qu'on a permis le transfert de connaissances d'une génération à l'autre et donc on n'accepte pas la critique alors que les émissions satiriques ont leur place dans la société les émissions satiriques ont leur place dans la société puisque on ne peut pas critiquer le gouvernement qui est là actuellement il s'en va dans le mur parce qu'une fois qu'on le critique c'est la prison donc aujourd'hui les gens se taisent ce qui sont sur place il préfère se taire même s'ils voient que ça marche pas c'est nous qui sommes à l'extérieur qui avons encore cette petite je vais dire même petite parce que c'est très facile de te trouver là où tu es et puis tu fais du mal mais on a une quand même une petite sécurité qui nous permet de nous exprimer quand on est un gouvernement n'accepte pas qu'on le critique quand une entité n'accepte pas la critique elle va dans le mur il n'y a rien à faire et même nous qui sommes à l'extérieur nous qui sommes jeunes je veux dire jeunes en guillemets on n'accepte pas la critique de nos leaders politiques on n'accepte pas qu'on dise mais vous n'avez vous avez fait c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon non on ne l'accepte pas mais si le gouvernement n'accepte pas mais la relève est assurée dans ce mauvais sens parce que ceux qui sont au pouvoir il n'accepte pas la critique et dans les partis politiques on n'accepte pas la critique peu importe un moment donné on avait cru que au fpi comme c'est des démocrates c'est des socialistes c'est des légalistes c'était des gens qui allaient accepter la critique mais on se rend compte que blanc bonnet bonnet blanc c'est la même chose parce que ce sont tous des êtres humains et ce qui est humain ne saurait mettre étrangers donc il n'y a aucun parti politique aujourd'hui avec ce qu'on voit qui n'accepte la critique on ne critique pas leur leader ce sont des dieux et on ne prépare pas la relève si demain monsieur Alassane Mottara n'est pas là demain ça va être la guerre dans son parti politique parce qu'il n'a pas préparé la relève parce qu'il n'a pas assuré la relève parce qu'on lui a on a fini par lui donner l'impression qu'il est un dieu immortel au niveau du pdci c'est le président bédier monsieur bédier qui est là est ce que la relève est assurée est ce qu'il a tendu le témoin est ce qu'il a tendu le flambeau pour dire que si demain je ne suis pas là voilà celui là que j'ai préparé d'être ici ici demain il n'est plus là ça va être la guerre au pdci on voit la même chose au fpi monsieur bagot laurent est un dieu qui ne se trompe pas qui ne fait pas d'erreur qu'on ne doit pas critiquer est ce qu'il a préparé la relève oui c'est vrai la fait dix ans en exil mais ils disent qu'ils sont des ils sont un parti organisé est ce que dans leur texte ils ont prévu ça on ne prévoit pas la relève aujourd'hui je veux rendre cet hommage là à feu léonard groudier et m'interroger avec vous tous est ce que la relève est assurée dans ce sens parce qu'aujourd'hui on peut plus critiquer mais ce gouvernement qui est là il va pas être là il va pas l'être là éternellement ivoirien ivoirienne commençons à préparer les esprits pour l'après ouattara parce qu'il va avoir forcément un après ouattara ouattara il n'est pas éternel commençons à nous préparer pour ne pas conduire continuer les mêmes choses refuser la critique nous qui sommes jeunes qui avons 30 40 50 ans on n'accepte pas la critique comment est ce qu'on veut que ceux de 80 ans ils acceptent la critique parce qu'ils sont d'une autre époque et nous de maintenant nous n'acceptons pas la critique mais qu'est ce que nous allons transmettre à la génération qui vient qu'est ce que nous allons transmettre à la génération qui vient mais comme je dis souvent l'espoir il n'est pas perdu et je vais vous démontrer pourquoi l'espoir n'est pas perdu avant maintenant d'entrer dans mon sujet je vais chanter la chanson que vous connaissez tous la chanson à laquelle j'aimerais que vous m'identifier désormais la chanson qui dit que les générations se succède et chaque génération fait sa part et elle doit transmettre le flambeau il n'y a pas de transition c'est toujours brutal et quand ça arrive c'est le désordre comme une fourmilière dans laquelle on a lancé un caillou le travail de mille générations construira ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer donc je vais je vais vous faire écouter une chanson qui va nous faire revenir en arrière pour ceux qui sont de ma génération cette chanson était utilisé par feu paul d'eau puis et notre pays a connu des moments très durs plusieurs d'entre nos compatriotes sont morts en exil à cause de la politique et à cette façon malsaine de faire la politique et en 2021 nous africains nous sommes encore obligés je vais dire obligé je mets ça bien sûr en guillemets de faire des coups d'état avec ce qu'on vient de voir en guinée est ce que encore nous élites africaines nous devons permettre encore qu'on fasse des coups d'état que les gens sont obligés de faire des coups d'état parce que simplement on trafique les constitutions on tripatouille les constitutions pour se maintenir au pouvoir simplement parce que ceux qui sont autour de nous ne veulent pas perdre leurs privilèges et c'est dommage le pire c'est qu'il y a des gens de notre génération qui sont dans ça dans ce genre de façon de voir parce qu'ils ont des avantages qui ne veut pas perdre mais au bout du compte tout le monde est perdant parce que quand ça pète c'est l'exil forcé donc tous les biens que vous avez à magasiner vous avez vous allez être obligé de les abandonner mais peut-être que vous avez eu des comptes à l'extérieur mais ces comptes là ils vont être bloqués après par ces gens là en qui vous avez eu confiance et les pays dans lesquels vous avez déposé vos biens vous avez acheté des maisons ils vont mettre la main dessus donc finalement vous retrouvez à zéro hommage donc à paul depuis hommage à cette génération qui nous a précédés qui a fait sa part qui était pour les valeurs et ses valeurs est ce que nous allons pouvoir les transmettre nous de notre génération qui avons encore parmi nous des brebis galeuses qui sont attachés à des personnes et non à la côte d'ivoire qui sont attachés à des leaders politiques et non à l'évolution de leur pays on va toujours se retrouver dans ce genre de situation la perte vertigineuse de nos valeurs parce que c'est l'argent qu'on met au devant et quand on met seulement l'argent au devant ça fait qu'on ne réfléchit plus avec raison et avec amour mais seulement parce que on pense au bien matériel je vais donc rendre hommage à cette génération qui est en train de partir tranquillement et que nous sommes en train de voir perdre une certaine façon d'être une certaine façon de vivre qui est en train de partir avec ces avec ces 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 monuments là on est en train de les voir partir un à un mais est ce qu'on est assuré de la relève les formations se poursuivent on voit nos nos acteurs aujourd'hui qu'est ce qu'ils font aujourd'hui c'est quoi c'est seulement les gags on ne critique plus on n'a plus le droit de critiquer dans c'est seulement les gags qui font rire et qui ne font pas réfléchir non il faut que nous donnions dos à ça refusons ça transmettons des valeurs de vraies valeurs le respect des personnes âgées le respect de notre intégrité corporelle le respect de la chose publique le respect des autorités le respect de nos lois le respect de la constitution le respect c'est tellement de choses les valeurs c'est tellement de choses mais toutes ces toutes ces ces personnes tous ces piliers là ils sont en train de partir et avec eux une autre façon de voir qui était selon moi la meilleure même s'il ya des choses qu'on pouvait critiquer dedans on peut toujours améliorer au fur et à mesure qu'on avance on va donc au rang dommage à feu le léonard grogué mais en même temps à tous ceux là de leur génération qui sont qui sont en train de partir un à un il ya à qui si d'état qu'elle a qui est de cette trempe là mais aujourd'hui elle n'est pas en bonne santé peut-être que demain va partir aussi à qui elle aura transmis ce qu'elle a fait est ce que la relève sera assurée avec elle comme société il va falloir que nous y pensons et je m'adresse à l'après ouattara parce que les gens de ouattara là ce sont pas des gens qui réfléchissent qu'ils n'ont pas de vision alors ayons tous une vision pour demain mettons nous ensemble et réfléchissons à comment est ce qu'on peut améliorer certaines choses nous qui avons la facilité de parler qui faisons des vidéos essayons de conscientiser nos compatriotes s'il vous plaît nous avons des talents dieu nous a donné le don de la parole dieu nous a donné le don du courage pour pouvoir s'exprimer et si nous utilisons ça pour construire au lieu d'utiliser ça pour détruire nos frères et soeurs au lieu de faire des vidéos pour faire des clashes au lieu de faire des vidéos pour casser les papaux et si nous utilisons ça pour conscientiser on sera tous gagnants parce que quand tu vas devenir vieux si tu as transmis la bonne relève mais tes vieux jours seront assurés mais quand il va avoir 80 ans et que tu n'auras pas transmis le flambeau à tes petits enfants dans quel genre de situation tu vas te retrouver tu vas dire à mon temps c'était comme ça mais qu'est ce que tu as fait pour que ça se paie ça se perpétue j'appelle à une certaine prise de conscience de ce que nous sommes en train de devenir et la politique qui agit de façon négative dans nos vies parce que nous n'avons rien compris la classe politique africaine fait honte qu'on soit obligé aujourd'hui de voir encore des coups d'état c'est honteux je trouve hommage à tous nos disparus de cette belle époque que nous avons connu qu'on soit pas les temps enfaiblit parce qu'on soit en train de devenir plus de cette affaire où on va bien pour работу et on va s'annoncer et on va demander à tout de suite pour un tournage à tous les plus de почts de ce que nous avons beaucoup ninthment et que nous avons de notre temps et nous avons un tournage à tous les plus dans les plus en les choses de la nuit c'est la taille d'époque est-ce que ça existe encore ce genre de choses c'est le cassement de papo ça les émissions radiothomiques quel dommage mais il n'est pas encore tard je vous assure qu'il n'est pas encore tard révélons nos fondamentaux peu de pouvoir, peu d'accès aspirons à relève tranquillement la transition d'une génération à une autre merci à vous que nous avez promé que nous avez promé le sang de la presse la chance de la guerre je vous ai donc fait écouter le générique de l'émission les choses de la nuit de Paul Ducuy c'était du groupe le groupe Cabo Berde le show du grand Manu Lima et la chanson Falal Na Amigo je ne sais pas si je prononce bien avec l'accent là donc le groupe c'est Cabo Berde la chanson que Paul Ducuy utilisait comme générique de son émission maintenant je vous dis que l'espoir est permis tout n'est pas perdu et je vais vous démontrer pourquoi je le dis hier moi je n'ai pas assisté véritablement au concours Miss Côte d'Ivoire mais je vais vous faire écouter deux des candidats la numéro 10 et puis la numéro 24 et vous allez écouter ce qu'elles ont eu à dire des paroles fortes et elles sont de la génération de mes enfants donc ça me permet de me dire que l'espoir est permis mais comme on dit en Côte d'Ivoire trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce quand les gens font les émissions satiriques ils exagèrent dans les faits pour qu'on retienne un peu donc il faut que nous essayons de dire aux gens que ça va pas ça va pas ça va pas pour que ça permette de prendre conscience que nous avons aujourd'hui nous avons aujourd'hui la responsabilité de faire perpétuer une certaine façon de vivre que nous avions qui est aujourd'hui devenu n'importe quoi nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui mais à quoi nous assistons s'il vous plaît vous qui faites les vidéos les cyberactivistes utilisons cette force là pour conscientiser nos parents pour conscientiser nos compatriotes nous vivons à l'extérieur c'est vrai mais notre pays c'est notre pays peu importe d'où on vient du Togo du Bénin du Burkina Faso notre pays reste notre pays et nous habitons ailleurs mais de temps en temps nous allons voir nos parents est-ce que nous voulons voir nos pays être toujours dans la situation où ils sont donc si nous sommes à l'extérieur que nous avons la chance de pouvoir critiquer de pouvoir conscientiser faisons-le au lieu d'utiliser les réseaux sociaux comme ring de boxe c'est vrai qu'on ne peut pas obliger les gens à penser comme nous mais on peut toujours essayer d'attirer l'attention des uns et des autres sur la force qu'ils ont dans leurs mains avec les réseaux sociaux utilisons-les pour conscientiser pour former pour faire prendre conscience à nos compatriotes du danger dans lequel nous sommes du danger auquel nous sommes en train de soumettre nos compatriotes parce que nous fermons les yeux sur les vraies réalités nous nous disons que nous ne nous sentons pas concernés mais quand ça pète c'est tout le monde qui paye les pots cassés je vais vous faire donc écouter la première candidate vous allez écouter ces paroles là chaleureux public je voudrais vous accorder mes salutations les plus respectueuses en vous demandant de m'accorder une inclinaison et un silence de 5 secondes en la mémoire de toutes les victimes de nos mésententes merci t'agbanan dit du là à petit pied baoulé dit Agnès Sous-Lard Jésus-Pin as-tu du sucre ? oui viens qu'on mange ensemble voici la Côte d'Ivoire d'hier celle que nous n'avons pas eu la chance de connaître cette Côte d'Ivoire des alliances modèle de paix et d'hospitalité depuis lors frappé par des crises qui ont deuillé nos familles suscité la destruction de biens publics et causé des divisions profondes je ne vais pas vous les rappeler davantage mais je vais vous demander de lever le regard pour voir plus loin plus loin à l'est de notre continent les Hutus et les Tutsis se sont entretués mais se sont réconciliés pour construire un Rwanda admirable et respecté encore plus loin il y a l'Amérique qui a connu à un moment de son histoire une guerre de sécession qui opposa le nord au sud aujourd'hui réconciliée elle est une nation remarquable à l'échelle mondiale et enfin plus proche il y a nous nous qui devons agir pour la Côte d'Ivoire et là je vous demande allons-nous enfin comme ces nations nous donner une chance d'aller de l'avant amis jeunes nous avons ici un rôle à jouer et un rôle prépondérant personne ne doit nous opposer ou nous inviter à la haine d'une seule voix unis affirmons au contraire vouloir d'une nation qui aspire au développement et que la réconciliation et la paix ne sont pas des options à vous tous chers parents amis jeunes autorités je voudrais dire pardon à Miyaki à Esabari Yayase je ne le dis pas fortement ces langues je vous le dis pour vous rappeler la Côte d'Ivoire plurielle celle à travers qui nous percevons mieux la beauté de notre pays celle-là que nous devons protéger nous jeunes avons compris que se désunir et se haïr n'est pas la solution nous sommes une jeunesse espoir capable de s'approprier le défi d'une Côte d'Ivoire unie et rayonnante à travers des valeurs d'amour de partage d'héletitisme et de tolérance je suis sûre que mon pays sera le pays le pays africain en plus que deux ans vive l'unité pour que vive la Côte d'Ivoire c'était mon message je vous remercie excellente fin de soirée oui ma chérie j'ai été retenue pour la sélection bon je vais continuer avec la deuxième vidéo excusez-moi j'ai fait toujours clopin clopin la deuxième vidéo la deuxième vidéo est de celle qui a été élue Miss je vais vous faire écouter aussi et puis ensemble nous allons tirer les leçons oui il n'est pas tard rien n'est encore perdu la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire pays de l'espérance promise à l'humanité doit être un modèle de réconciliation nationale réussie notamment par l'action des jeunes qui représentent l'avenir et l'espoir de notre pays une jeunesse éduquée et cultivée doit s'intéresser aux débats publics qui impactent la cohésion nationale et refuser d'être manipulée par les politiques en veillant au respect des valeurs et principes de la république jeunesse ivoirienne levons-nous et positionnons-nous comme des artisans de paix capables d'accepter que nos différences idéologiques sont une richesse selon l'auteur sud-africain Alan Padden it is not forgive and forget but forgive and go forward building on the mistakes of the past to create a new future en d'autres termes il ne s'agit pas de pardonner et d'oublier mais de pardonner et d'aller de l'avant en s'appuyant sur les erreurs du passé pour créer un nouvel avenir telle est ma profonde conviction je vous remercie excusez encore mon clopin clopin haut vous avez donc entendu les paroles de ces deux jeunes filles c'est juste des morceaux choisis nous avons beaucoup à faire quand on regarde aujourd'hui l'état de notre pays nous avons beaucoup à faire et la base c'est les valeurs c'est des valeurs qu'on tire l'essence de notre être quand à travers nos valeurs on nous apprend à nous respecter nous-mêmes à respecter les autres à respecter le pays à respecter les lois à respecter la constitution à respecter le bien public à respecter le voisin à être ensemble à vivre ensemble tout ça ça fait partie de nos valeurs le partage la fraternité c'est des choses que nous pouvons encore transmettre il n'est pas tard peuple de Côte d'Ivoire peuple africain n'avons-nous pas honte que en 2021 on soit encore à assister à des coups d'état dans nos pays simplement parce que ceux qui sont à la tête ont falsifié la constitution ont tripartouillé la constitution pour se maintenir au pouvoir est-ce que nous sommes obligés d'arriver à ce genre de situation grotesque humiliante pour tout un peuple qu'aujourd'hui en 2021 on soit à l'ère de l'informatique on soit à l'ère des réseaux sociaux et qu'on assiste encore à des coups d'état parce que des personnes ont voulu s'imposer à rester au pouvoir parce que justement leur petite clique voulait rester au pouvoir pour pouvoir bénéficier et que parmi nous les gens de notre génération on cautionne encore ce genre de choses par l'apologie de nos hommes politiques par la déification de nos hommes politiques au détriment de notre pays mais c'est au détriment de nous-mêmes Léonard Grogué fait Léonard Grogué il est parti il a tiré sa révérence il est d'une autre époque nous nous l'avons connu on a traversé toute notre enfance notre adolescence et notre âge quand on a atteigné l'âge adulte on a connu comment ils s'appellent Léonard Grogué ils sont tous de cette époque-là qui sont encore vivants est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour pouvoir transmettre les Georges Thaï et Belson sont encore là les Bienvenue Néba sont encore là les Thérèse Tabas sont encore là aujourd'hui ceux à quoi on assiste en Côte d'Ivoire ça fait pitié qu'on voit des émissions des chaînes de télévision qui font l'apologie d'un certain nombre de choses qu'on voit des débats où des enfants d'un certain âge parlent d'une certaine façon à des personnes qui sont plus âgées qu'elles et qu'on fasse des vidéos pour insulter un tel pour insulter un tel et pendant ce temps on encourage on encourage mais où est-ce qu'on va ouvrons les yeux j'appelle encore ici les autres cyberactivistes ceux qui font les vidéos ceux qui ont la possibilité de parler ceux qui n'ont pas peur de l'écran utilisons cette force que nous avons qui est Facebook Youtube et tout pour envoyer des messages de construction et non de déconstruction parce que nous sommes en train de déconstruire notre société aujourd'hui avec ces gens qu'on appelle influenceurs et blogueurs influençons notre société dans le positif influençons notre société en participant à sa construction et non à sa destruction vous qui êtes de ma génération il y a eu des travers aussi mais aujourd'hui ce à quoi on assiste franchement c'est déplorable mais ces deux jeunes filles me font dire que l'espoir est permis alors jeunes gens de leur âge essayez de vous mettre au travail une génération éduquée une société éduquée est une société qui va aller de l'avant une société où les valeurs sont transmises de génération en génération est une société qui va aller de l'avant ce n'est pas parce qu'il y a des buildings dans un pays que ça veut dire que ce pays est développé le développement ce n'est pas dans les bâtisses ce n'est pas dans l'asphalte c'est dans la tête de la population que se joue le développement ce n'est pas avoir 50 000 ponts dans un pays qui fait de ce pays un pays développé c'est ce qui se passe dans la tête de ses concitoyens qui fait de lui un pays développé vraiment il est vraiment il est grand temps que nous nous ressensissions que nous essayons de revenir à nos fondamentaux et revenir à nos valeurs cadres on s'est perdu en chemin mais on peut toujours revenir comme le petit poussé qui était avec ses petits frères ils ont failli se perdre dans la forêt et il avait des petites pierres qu'il a placées sur le chemin ça leur a permis de revenir à la maison en suivant le chemin qui était fait par les petites pierres est-ce que nous pouvons revenir à nos fondamentaux en regardant dans nos rétroviseurs en regardant les émissions passées et voir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui ramener les choses à leur vraie proportion ça est en train de se gâter ça ne doit pas se gâter dans nos mains l'espoir est encore permis alors peuple de Côte d'Ivoire peuple d'Afrique en général n'avons-nous pas assez d'être la risée du monde comme entre nos chefs d'état qui sont déchus de façon honteuse n'avons-nous pas honte moi j'ai honte le peuple crie de joie aujourd'hui en Guinée qu'est-ce que ça va lui apporter demain est-ce qu'on ne va pas assister encore à autre chose faisons en sorte d'éviter que les gens tripartouillent les constitutions ça va nous éviter ce genre de choses nous sommes tous responsables nous sommes tous coupables parce que pendant que nous les jeunes nous faisons nos calculs de positionnement dans les partis politiques et nous déifions nos leaders à qui nous nous donnons je maman quatre blanches il peut dire tout il ne se trompe pas il a toujours raison quand tu critiques c'est parce que tu es contre lui mais à ce rythme on ne va pas s'en sortir on va avoir des octogénaires à la tête de nos pays et on va pouvoir les maintenir jusqu'à cent ans à l'aide de l'informatique l'Afrique est encore sujette au coup d'état ça fait honte même si à la limite on peut se dire les gens étaient obligés mais on aurait pu éviter ça l'exemple de la Côte d'Ivoire est là la constitution a été tripatouillée pour maintenir quelqu'un au pouvoir et on voit aujourd'hui que son état de santé c'est pas trop clair mais on s'en fout on continue on y va on le présente oui il va bien il va bien c'est pas normal mais une partie de la population est d'accord avec ça parce que ça fait son affaire que ce gouvernement soit au pouvoir est d'aimer mille générations d'ivoiri ont construit la Côte d'Ivoire c'est notre tour aujourd'hui est-ce que nous en prenons la réelle implication de ce que ça veut dire c'est ceux de notre génération qui doivent être au pouvoir on a encore des octogénaires au pouvoir et on les encourage dedans des gens qui sont plus ou moins séniles ils sont bien pour être des conseillers des conseillers des consultants mais plus au pouvoir nous avons 50 ans 60 ans c'est nous qui devons être au pouvoir aujourd'hui mais nous accompagnons encore des octogénaires à espérer devenir encore président et c'est à quel moment nous allons prendre le pouvoir et pouvoir faire notre part quand on aura 70 ans quand ils auront eu 100 ans et qu'ils seront morts au pouvoir c'est en ce moment on va venir se battre à 70 ans pour pouvoir être au pouvoir et régner pendant 30 ans et mourir au pouvoir à 100 ans c'est ce genre de calcul que nous faisons il faut sortir de ça c'est trop à rire c'est trop à rire voilà le message que j'avais envie de donner aujourd'hui en rendant hommage à Léonard Grogué mais en même temps à tous ceux de la génération au Paul Docuil tous ces gens qui sont perdus aujourd'hui on a encore certains qui sont là on peut les utiliser les George Taïb Benson les Thérèse Tabard les Bienvenue Neba les Geneviève Ouané ils sont encore là parce que la relève n'est pas assurée moi je vous le dis avec ce qu'on voit avec les émissions qu'on voit là la relève de ceux là n'est pas assurée c'est une autre génération qui est en train de s'exhiber là et c'est ce qu'on veut pour notre futur non il faut refuser ça donc chacun doit se sentir concerné il doit faire sa part à son petit niveau on ne peut pas changer le monde tout seul comme ça d'un coup de baguette magique mais on peut faire de petits pas à notre niveau autour de nous je vous engage à y aller je ne suis pas la plus intelligente mais allons-y je vous aime très fort et la réflexion elle doit continuer de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire et ces porteurs de sacs qui sont dans les partis politiques qui n'acceptent pas la critique qui ont 40 ans qui ont 35 ans mais vous faites pitié vous allez porter les sacs de vos leaders jusqu'à quand vous aurez à avoir 60 ans c'est ce que vous comptez faire non moi non non parce que je dis c'est notre temps c'est nous qui devons être au pouvoir aujourd'hui pour que nous puissions laisser nous puissions tendre la perche quand nous allons voir 70 ans c'est pas à 70 ans qu'on va vouloir prendre le pouvoir et puis le laisser à 100 ans parce que c'est dans ça qu'on s'aligne arrêtez ça vous êtes tous les mêmes dans les partis politiques aucun n'être différent tous vous avez des octogénaires qui sont vos leaders qui sont immortels qui sont des dieux il faut sortir de ce carcan là parce que c'est du suivi ce moutonnier qui ne va pas construire nos sociétés nous c'est nous là cette génération là il faut que nous prenions conscience qu'on arrête de faire les palabres de nos leaders les palabres inutiles qui ne nous apportent rien à la fin de la journée bonne journée à vous je vous aime très fort je vous fais un gros bisou et puis la réflexion elle continue de se poursuivre et nous allons dire ce que nous avons à dire parce que nous avons notre paradis parce qu'il s'agit de notre société et nous sommes responsables de cette société là autant que nous sommes peu importe là où nous sommes tous ces octogénaires là qui sont au pouvoir là il faut qu'on les on les retire il faut les retirer Bédier Babo Addo c'est des gens qui doivent sortir du paysage politique il faut les sortir de là parce que c'est nous c'est notre génération qui devons prendre le pouvoir pas par la force mais par comment on appelle ça selon les lois si on veut on peut décider qu'un président fasse trois mandats on peut décider ça mais on respecte ça il faut sortir ces vieux là de 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 la gestion de la chose publique il faut les sortir parce qu'il y a des gens qui se sont enracinés qui ne veulent plus que le pouvoir leur échappe donc ils font n'importe quoi et c'est la population qui paye une société où il y a plein de buildings où il y a plein d'asphalte où il y a plein de ponts n'est pas forcément une société développée c'est dans la tête que le développement se passe il faut permettre aux enfants d'être éduqués il faut éduquer les masses et nous avons ce pouvoir là aujourd'hui nous qui faisons les vidéos de conscientiser nos compatriotes de leur faire voir ce que nous voyons là où nous vivons et puis comment faire pour que nous puissions appliquer ça chez nous il faut mettre ces trois là à la retraite il faut les mettre à la retraite Bédier Babo Ado il faut qu'on les mette à la retraite leur temps est passé moi je n'ai pas envie d'arriver au pouvoir à 70 ans je vais pouvoir arriver au pouvoir en possession de toutes mes facultés pas à moitié sénile et encouragé par une population opportuniste qui veut juste bénéficier des avantages immédiats sans avoir une vision vivons de vision et faisons une projection au lieu de rester dans le sur place parce que c'est à ça on assiste aujourd'hui honte à ces pays qui sont obligés d'arriver à des coups d'état honte à l'élite africaine honte à vous honte à vous tous qui voulaient maintenir des octogénaires au pouvoir honte à vous tous bye bye honte à l'élite honte à l'élite honte à l'élite honte à l'élite